Sept médailles remportées, dont deux en or, trois en argent et deux en bronze, c'est la moisson de l'équipe nationale senior ivoirienne de taekwondo qui rentre de Kigali au Rwanda après avoir pris part au championnat d'Afrique 2022. Une moisson qui permet aux Ivoiriens de terminer troisième du classement des meilleures nations de ce championnat de taekwondo derrière le Maroc et l'Égypte. De quoi satisfaire les encadreurs de l'équipe ivoirienne. Au départ d'Abidjan, l'objectif c'était d'obtenir le maximum de médailles, d'avoir cette place sur le podium africain. Les résultats ont été assez positifs. On a eu le meilleur combattant de la compétition, la personne de Aaron Kobena. Nos athlètes se sont très bien battus, les coachs se sont battus, ils ont fait un très bon encadrement. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons ces résultats. Un résultat qui nous a laissé un peu sous notre faim. Parce que dès le premier jour, nous avons eu un grand choc. Parce que nous avions deux sur lesquels nous comptions. Malheureusement, ils sont tombés tout de suite. Heureusement, les autres ont pu reprendre la relève. Nous avons donc terminé avec les résultats qui nous servient. Sur 15 athlètes sélectionnés pour cette compétition, ce sont finalement 13 qui en peuvent prendre part à la compétition. Deux d'entre eux ayant été recalés pour des raisons sanitaires. Ce qui n'a pas empêché le reste de l'équipe de défendre crânement sa chance et glaner ses lauriers pour le pays. Je suis très content d'avoir eu ce trophée-là parce que c'est de longues années de travail. Parce que c'est pas une semaine qu'on ne peut pas tout ça. Donc je suis vraiment content, très content. Déjà, d'y remercier à l'encadrement qui a été mis en place pour nous faire participer à ce championnat-là. Et surtout remercier Dieu. C'est vraiment un plaisir pour moi de défendre les couleurs de mon pays. Et je suis personnellement fier de ma médaille de bronze parce qu'il y a des médailles qui valent de l'or à nos yeux. J'ai travaillé dur avec mes coachs, avec toute ma sélection. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu une médaille. Et nous sommes tous fiers de cela. Je suis très heureuse parce que c'est ma première sortie, mon premier championnat. Et j'ai obtenu cette médaille-là. J'espère que je vais pouvoir sortir encore, travailler fort et puis avoir plus que ce que j'ai obtenu aujourd'hui. Venu au nom du ministre des Sports et Loisirs, accueillir les athlètes ivoiriens à l'aéroport Félix Soufoué-Boigny, le directeur de la vie fédérale et du sport de haut niveau, a salué cette performance de l'équipe ivoirienne, non sans oublier d'exprimer quelques attentes. Le ministère des Sports ne peut que les féliciter et puis faire en sorte que les autres fédérations puissent suivre l'EPA et l'Afrique de Taekwondo. Que le travail soit au quotidien, les athlètes sont à l'athlètes de haut niveau. Donc cela doit mener une vie saine parce qu'une performance est liée à plusieurs facteurs. 36 pays ont pris part à ce championnat d'Afrique des Nations dont les performances comptent dans la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo !